Un monument historique, c'est quoi ? Un monument historique est un immeuble, bien qui ne peut être déplacé comme un bâtiment par exemple, ou un objet mobilier, bien qui peut être déplacé comme un statut par exemple, qui reçoit un statut juridique particulier destiné à le protéger, afin qu'il soit conservé, restauré et mis en valeur. En France, on compte plus de 45 000 monuments historiques. Parmi les plus connus, on retrouve la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur ou encore le Mont-Saint-Michel, mais aussi des châteaux, des églises ou encore des usines. La protection au titre de monuments historiques, c'est quoi ? Il existe deux niveaux de protection au titre des monuments historiques. L'inscription, qui constitue le premier niveau de protection, et le classement, le niveau le plus élevé. Ce niveau de protection dépend du niveau de qualification des architectes chargés de la restauration du monument. Une augmentation sensible des catégories des biens protégés a eu lieu depuis les années 70. Jardins, immeubles et objets mobiliers, des 19e et 20e siècles, occupent désormais une place non négligeable, quoiqu'encore minoritaire, parmi les biens classés et inscrits. Qui est éligible à la protection ? La demande de protection peut émaner du propriétaire du bien, personne physique, ou d'une organisation, personne morale, qui gère le bien en question à la place de son propriétaire. La demande peut aussi provenir des services de l'État, comme le ministère de la Culture. Quels sont les avantages d'une protection au titre des monuments historiques ? Le propriétaire d'un monument protégé au titre des monuments historiques bénéficie de nombreux avantages. Une mention dans les documents de communication diffusés par le ministère de la Culture, en particulier au moment des Journées européennes du patrimoine. La possibilité d'obtenir une signalisation routière spécifique, portant le logotype Monument historique. L'autorisation d'utiliser le logotype sur tous les documents de communication et de signalétique. L'obligation d'une prise en compte du monument historique, dans le paysage urbain ou rural, dans la définition des plans locaux d'urbanisme de la ville ou commune. La possibilité de subvention pour des projets liés à l'étude, à l'entretien, à la réparation et à la restauration. La possibilité de bénéficier de dispositifs fiscaux, comme la réduction des impôts par exemple. Comment déposer un dossier ? Chaque dossier doit être accompagné de la description du bien, de photographies et de documents graphiques le représentant dans sa totalité. Les demandes de classement ou d'inscription des biens au titre des monuments historiques doivent être adressées à la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC. À partir des critères définis, les commissions régionales du patrimoine et de l'architecture, CRPA, et la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, CNPA, se réunissent et formulent des avis sur les demandes de protection. Rendez-vous sur le site du ministère de la Culture, dans la rubrique Aide et démarche, pour en savoir plus.